... Madame, bonsoir. Merci de votre fidélité. Comme chaque soir à 19h, le premier rendez-vous d'informations sur Eul Hula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Visite au Maroc d'une importante délégation officielle libyenne conduite par le président du Parlement libyen. Elle a eu des entretiens séparés au Parlement et au siège du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale sur le processus politique enflanché avec l'accord d'Austria. Neknes abrite dès demain la 3e édition du Siam. À la veille de ce rendez-vous, c'est tenu dans la capitalisme à Huygen, la 10e édition des Assises nationales de l'agriculture sous le thème « La jeunesse principale moteur et bénéficiaire du développement agricole ». Les journées du patrimoine, une manifestation pour mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel des deux rives du Bourg-Greig. Le site Bourg-de-Moure, monument historique de Salé, a vibré au rythme de la musique électro-erbre. Une importante délégation officielle libyenne est en visite au Maroc et devrait participer au forum parlementaire économique afro-arabe prévu après-demain et jeudi à Rabat. La délégation est conduite par le président du Parlement libyen et le président du Conseil supérieur de l'État libyen qui ont eu des entretiens séparés au Parlement et au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le président du Parlement libyen a soulevé en particulier les développements qu'a connu le processus politique enclenché avec l'accord de Sreirat. Mohamed El-Tilchka. Les entretiens de la délégation libyenne ont particulièrement porté sur les amendements proposés concernant les accords de paix déjà conclus à Sreirat. Nous souhaitons obtenir le soutien à l'amendement proposé pour le nouvel émissaire de l'ONU, Hassan Salamé. L'amendement stipule que le pouvoir exécutif en Libye sera composé d'un président et de deux vice-présidents ainsi que d'un chef de gouvernement. C'est une question urgente pour le peuple libyen. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, la demande libyenne a été soutenue. La situation libyenne est d'ailleurs au cœur des préoccupations du Maroc. C'était à Sreirat qu'avait été signé l'accord politique libyen, accord qui constitue aujourd'hui encore l'unique plateforme à réunir tous les Libyens, un accord qualifié de transitoire et qui a besoin, a souligné le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, d'être adapté aux évolutions que connaît le processus de paix dans ce pays. Nous sommes fiers que l'accord politique avait été signé à Sreirat. Nous travaillons dans le cadre de cet accord. Nous avons demandé certains amendements qui ont été soutenus par le Royaume du Maroc au plan international. Et ce sont des amendements simples d'adaptation de l'accord à l'évolution de la situation politique. L'objectif est que le conseil présidentiel, composé de neuf membres, soit limité à trois membres seulement, car la Libye est composée de trois provinces seulement. Le Maroc a réitéré aujourd'hui à la délégation libyenne le soutien constant du Royaume au processus politique en Libye. – Meknes, la capitale ismaïlienne, abritera dès demain la 13e édition du Salon international de l'agriculture, vitrine de l'agriculture du Maroc. Le Siam compte parmi les plus grands événements de l'Afrique dédiés à l'agriculture. Et à la veille de ce rendez-vous annuel, se sont tenus aujourd'hui les Assises nationales de l'agriculture, une dixième édition organisée sous le thème « La jeunesse principale moteur et bénéficiaire du développement agricole », un événement placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Le Maroc confirme encore une fois son leadership en matière agricole. Devant un parterre de ministres et de décideurs africains et européens, le ministre de tutelle Aziz Arnouch a dévoilé les résultats du plan Maroc vert qui boucle ces dix ans, une stratégie ambitieuse qui a tenu ses promesses. La croissance du PIB agricole a atteint 7,3% durant les dix dernières années pour atteindre 125 milliards de dirhams. Le PIB agricole a augmenté en moyenne par an depuis 2008 de 7%, beaucoup plus que le PIB non agricole. Nous avons atteint 125 milliards de dirhams. Les Assises de l'agriculture proposent cette année une réflexion sur l'urgente nécessité d'intégrer la jeunesse au développement agricole. L'Afrique est la plus jeune région du monde, plus de la moitié de sa population à moins de 25 ans. La nouvelle génération peut largement contribuer à améliorer la productivité du secteur. Un accord a été d'ailleurs signé dans ce sens entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Les producteurs marocains pourront avoir accès à une plateforme logistique en Afrique de l'Ouest pour accéder au marché ouest-africain. Les producteurs ouest-africains auront accès à cette plateforme logistique pour venir sur le marché d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Rendre le secteur agricole le plus attractif pour les jeunes, les former, les accompagner et leur accorder les financements nécessaires est désormais une priorité majeure dans les deux côtés de la Méditerranée. Le futur de l'agriculture passe sans doute pour la jeunesse, pour offrir aux jeunes un bon milieu de vie dans l'agriculture. Alors c'est important, travailleurs, pour que l'agriculture soit rentable, soit un bon monde de vie pour la jeunesse. Il faut donner de bons services. Nous avons des stratégies au niveau du continent, la stratégie de l'agribusiness et nous cherchons à l'opérationnalisation de cette stratégie pour engager les jeunes dans l'agriculture. Les jeunes peuvent accélérer le développement du secteur agricole et améliorer sa productivité. Cela passe par la formation et l'aide financière, mais également par la mise en valeur des exemples de success stories. Rouda Bouhid, c'est parmi les jeunes qui brillent dans ce secteur, spécialisé dans la production de la tomate et du melan. Son entreprise a bénéficié d'une aide étatique dans le cadre du plan Maroc Vert. Aujourd'hui, les affaires vont bien pour elle. Nous sommes passés par plusieurs étapes avant d'obtenir un terrain agricole et concrétiser ce projet avec 27 autres jeunes de la région. Tout se passe bien. Le ministère de tutelle nous a aidés à réaliser les études techniques et celles relatives à l'aménagement hydroagricole. Chaque année, 10 millions de jeunes africains arrivent sur le marché du travail où le secteur agricole représente parfois plus de 70% des emplois. Le continent doit faire face à l'exode rural massif des jeunes en facilitant leur intégration dans le marché agricole et en activant les politiques nécessaires et adéquates. Ils ont pris part aux dixièmes assises de l'agriculture et prendront part à la treizième édition du Salon international de l'agriculture au Maroc. Il s'agit de la commissaire de l'économie rurale et de l'agriculture de l'Union africaine, la ministre malienne de l'élevage et de la pêche et le ministre français de l'agriculture. Ils ont eu des entretiens hier à Ifran avec le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. Pardon, Saïd Anachat. De quelle manière le Maroc peut-il faire bénéficier davantage les pays africains de son expérience dans le domaine agricole ? D'autant que les opportunités de partenariat entre le royaume et les pays du continent sont aussi larges que diversifiées, soutenues par une coopération sud-sud dont le royaume se positionne en leader. Le Maroc, c'est un pays phare pour l'expérience de la coopération sud-sud en Afrique. Voilà pourquoi je suis là, pour vraiment m'encourer. Comment est-ce que le Maroc transforme son agriculture ? C'est le lieu de remercier encore Sa Majesté Mohamed VI de l'appui et de l'accompagnement qu'il fait pour le Mali et pour son ami, son Excellence Ibrahim Bouakarkit. Nous sommes là aussi pour assister aux assises. Ces deux responsables prennent part au SIAM 2018, tout comme le ministre français de l'agriculture et de l'alimentation, désireux de partager l'expérience de son pays avec le savoir-faire marocain dans les domaines de la formation et de la recherche agricole. C'est ici où on vient porter toutes les innovations, les investissements dans l'agriculture du continent et pour le Maroc. Et c'est l'occasion pour le Maroc de venir montrer ses savoir-faire et d'inviter de nombreux pays à venir partager ensemble le souci de faire progresser nos modèles agricoles. 70 pays, 1400 exposants, plus de 850 000 visiteurs attendus au SIAM, un des plus grands événements du continent dédié à l'agriculture et aux opérateurs du secteur. On passe à présent à l'actualité internationale. Nous l'entamons par la Syrie. Les bombardements du régime syrien sur un des derniers bastions de l'organisation terroriste. C'est l'Etat islamique fait cinq morts, tous des civils. Cela s'est passé dans la périphérie sud de Damas. Et parmi les victimes figurent un couple et leur enfant. Cela porte à 11 tués depuis l'intensification des bombardements. En jeudi, les troupes syriennes bombardent depuis plusieurs jours le camp palestinien de Yarmouk et les quartiers voisins où vivent des milliers de civils afin de reprendre le contrôle total de la capitale. Réunion du G7 à Toronto, au Canada. Les grandes puissances ont confirmé leur front uni face à la Russie. Ils ont affiché également leur fermeté avant des négociations historiques avec la Corée du Nord sans avoir surmonté leur division sur l'Iran à l'approche d'une décision cruciale des États-Unis. Les débats ont porté également sur le renforcement de la démocratie contre les ingérences étrangères. Une allusion claire au rôle attribué à la Russie lors des élections aux États-Unis ou en Europe. Et puis, heure entre habitants et migrants sur l'île grecque de Lesbos. Plusieurs ressortissants afghans ont été blessés lors d'affrontements avec un groupe d'extrême droite. Des bouteilles d'eau et des fusées de détresse éclairante ont été lancées par le groupe d'extrême droite. Certains blessés afghans ont été transférés à l'hôpital. Les affrontements ont duré toute la nuit. La police a jeté des gaz lacrymogènes pour disperser la foule et évacuer la place. Autour chez nous, durant quatre pleines journées, la ville de Tanger aura vibré à l'ombre de son nouveau printemps des livres et des arts qui réunissaient autour du thème de la rencontre écrivain, sociologue, historien, philosophe et artiste issu de toute discipline. Un immense bouquet de suggestions convergent vers un même milieu comme seule la cité du Détroit semble avoir le secret de la réussite. Asma Tazi, Adnan Herres et Dominique Orlando. Tanger a un don certain pour faire appliquer sur l'ensemble de la cité sa conception de ce que doit être la rencontre. De l'autre à soi, c'était la thématique de ce 22e rendez-vous annuel que l'on appelait jusque l'année dernière le Salon international de Tanger des livres et des arts. Désormais, il se prénommera le printemps des livres et des arts de Tanger et pour une nouvelle saison, il faut le dire, elle fut des pluies fleuries. On doit cela à cette pluie d'intellectuels, d'artistes, d'écrivains, de musiciens ou de critiques de cinéma remarquables qui ont fait le déplacement jusqu'en la cité du Détroit pour tout simplement venir à notre rencontre. Je suis très content parce que j'aime beaucoup le Maroc, c'est vrai. Je viens depuis longtemps, c'est un pays qui m'enchante, qui a une histoire et qui sait la préserver, c'est important. Durant quatre jours et pas uniquement dans l'enceinte du palais des institutions italiennes que toute la ville connaît sous le nom du palais de Moulal Hafid, la rencontre sur tant d'autres terrains avait tout d'une réalité effective. un circuit artistique dans toute la ville était même au programme, ce qui représentait l'équivalent d'une bonne douzaine d'escales. La première raison, c'était de pouvoir mettre en valeur l'ensemble des galeries qui travaillent à Tanger autour de l'art contemporain, parce qu'on a vraiment, si vous voulez, une richesse à Tanger. On a de très nombreux lieux d'art qui proposent des choses tout à fait intéressantes toute l'année et on voulait un petit peu les mettre en valeur. Ensuite, on voulait essayer d'avoir cette idée que le palais ne soit pas le seul lieu, en fait, où le printemps des arts de Tanger se déroule. Métanger ne sait pas que recevoir, elle sait aussi honorer ceux qui ont su s'y distinguer, les citoyens d'exception qui ont contribué à son essor, qu'ils soient artistiques, intellectuels ou diplomatiques, comme pour M. Pierre Berger, qui jusqu'à sa mort conservera une même âme amarrée à la cité. C'est un homme qui a tenté toute sa vie de devenir écrivain et qui n'y est jamais parvenu et qui le disait, mais il n'empêche qu'il est resté fidèle à son enfance et au précepte que lui donnait sa mère institutrice. L'amour de la littérature constitue la véritable colonne vertébrale et la seule possibilité de regarder le monde à l'endroit. Et je pense qu'il est mort en lisant et je trouve que sa vie a été finalement une succession de tentatives pour faire coïncidence avec lui-même dans une très haute idée de la liberté. Et ce que l'on retiendra également, c'est l'adhésion du public de la ville elle-même qui a su appliquer à la lettre cette rencontre de l'autre à soi, c'est-à-dire en étant réceptif et en se laissant porter partout cet éventail passionnant de suggestions d'éveil et parfois même d'élévation comme autant de chemins pour aller à la découverte de soi. Les journées du patrimoine, une manifestation visant à mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel des deux rives du Bourg-Greg. Elle est organisée par l'association Rabat Salé Mémoire à travers plusieurs activités, ateliers, d'artisanat, promenades dans les sites ainsi que des spectacles musicaux. Le site Bourg-Germour, monument historique de la ville de Salé, s'est transformé en scène éphémère au menu du spectacle Musique électro fusionnée à la musique Hadra. Mounia Marouche. D'habitude paisible et discret, le site Bourg-Germour, ce lieu chargé d'histoire, vibre au rythme des musiques du monde. Des fusions s'enchaînent et transportent les festivaliers dans une mosaïque de culture, où l'Hadra se mêle harmonieusement à la musique électro. Je suis une femme de l'électro et ce que je trouve pas mal, c'est le fait qu'on les fait dans un site aussi intéressant parce que c'est historique et on a une belle vue, on a une vue sur la plage. Le cancer de l'Hadra électro qui est en quelque sorte une nouvelle touche qu'on voulait donner à notre programmation d'activité, ces touches de jeunesse, comme on dit, ces touches de peps pour avoir un esprit de jeunesse au sein de notre programmation. Un charme pittoresque se dégage de ce tableau d'ensemble. Une architecture majestueuse et des musiques à la fois authentiques et très branchées surgissent instantanément lors de cette quatrième édition des Journées du Patrimoine. La musique pour les jeunes qu'on appelle Hadra qui a été présentée tout à l'heure par le jeune militant de cette association qui est Hosni Alawi qui est dans le but de défendre tout ce qui est patrimonial qu'il soit matériel ou immatériel. Lors de cette belle échappée culturelle, les habitants de Rabat et Salé remontent dans le temps et planchent dans le patrimoine historique de leur environnement. Voilà, c'est en musique que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'info 21h. Une excellente soirée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada